Après avoir passé plusieurs semaines dans un centre hospitalier de Suisse, Délissa Sougueso, comme un vrai scénariste a orchestré son retour son fin à Brazzaville. Dès sa descente d'avion, c'est obligé à commencer à approcher comme à l'époque de Montboutou avant sa subgrante déchéance. Une façon pour ses ministres de dissimuler leur clingue sur la fragilité de santé de l'empereur Noyo. Pourquoi doit-on applaudir quelqu'un qui se veut bien portant ? N'est-ce pas rien à veu sur l'artitude qui règne au sein du régime totalitaire de Brazzaville ? Tout comme Montboutou, Délissa Sougueso s'accroche au pouvoir, malgré les recommandations de ces médecins qui l'ont demandé de prendre du repos. La dictature de Brazzaville connaîtra une descente aux enfers. La fortune a massé l'arbre, sa famille et son plomb caché dans les paradis jusqu'aux se rendre confisqués. Nous y travaillons dans le silence et dans l'ombre.